Qu'est-ce que le pâturage de couverts ? On peut aussi recycler de la matière végétale, la valoriser et donc produire un retour au sol qui puisse alimenter les cultures d'après. Et donc tous ces couverts qu'on sème, dont on attend des bénéfices agronomiques, comment on peut en plus les valoriser en tant que l'aliment fourragé pour un élevage ? En Ile-de-France, l'élevage, ça fait bien longtemps qu'il a énormément régressé. Donc le pâturage de couverts en plus, c'est quelque chose, les couverts végétaux, on n'a pas vraiment de référence là-dessus, de savoir ce qui se faisait dans le temps. Les moutons étaient omniprésents dans la plaine, dans le bassin parisien, mais beaucoup sur du pâturage de chaume, pâturage de repousse. Il y a une étude par simulation qui a été faite à l'ACTA, l'Association des instituts techniques agricoles, qui a été faite et qui a montré un impact neutre sur des aspects technico-économiques, avec pas plus de temps de travail, mais par contre une amélioration quand même du bilan humide. Donc ça, c'était le bagage qu'on avait sur une simulation, sur une exploitation type en Ile-de-France. Et donc nous, ce qu'on a voulu aller voir, c'est vraiment sur le terrain, comment mettre en œuvre ça et qu'est-ce qu'on pouvait en attendre. Donc cette expérimentation, elle a été menée dans deux fermes. Donc la ferme de Montaquois, ici sur cette commune, et la ferme de Chalmont qui a été présentée par Bruno. Donc agriculture de conservation en conventionnel d'un côté, agriculture biologique et de conservation de l'autre côté, avec de l'agroforesterie, et donc aussi avec deux troupeaux au vin. Donc le premier, c'est celui d'Alexandre Fauché, qui est ici avec nous, qui interviendra tout à l'heure sur les parcelles. C'était 250 brebis avec un système de valorisation des agneaux. Sa problématique, en fait, c'est qu'en printemps et en été, il vit de prestations avec l'ONF pour l'entretien de clairières dans la forêt de Fontainebleau, en zone naturelle sensible. Par contre, il n'a pas de foncier, donc en hiver, à l'automne et à l'hiver, il doit trouver de la ressource de quoi alimenter le troupeau. Donc, le deuxième troupeau, c'est le troupeau de Bernard Girard. Lui, il a un peu un système équivalent, avec 350 brebis. Par contre, lui, il est sur des conventions Natura 2000 avec de l'entretien des berges de la Loire, pendant le printemps et l'été, et donc avec la même problématique de mettre son troupeau en sécurité, dans des zones non inondables, et avec un fourrage important pour préparer les mers à l'agneulage, et ensuite, faire des beaux agneaux qui puissent contribuer à l'économie du système. Donc là, ces deux bergers ont regroupé leurs troupeaux et ont fait pâturer successivement dans les deux assolements de ces fermes, donc engrais verts et pâturages de chômeaux. Donc, pour essayer de suivre un peu tout ça, on a fait un planning de pâturage, on a discuté avec les céréaliers quels couverts végétaux ils mettaient en place, et comment on pouvait l'améliorer par rapport à la problématique de l'élevage. Là, pour cette première année, on a eu une aide du parc régional naturel du Gatinet, et par simplicité, on a fait un transport des animaux pour les amener ici rapidement. Maintenant, on verra qu'en fait, le troupeau, il transhume jusqu'ici à pied. Et donc, on a mis en place un suivi agronomique et zootechnique sur quelques parcelles et sur les troupeaux. Donc là, il y a les assolements de fermes, de fermes, avec des couverts végétaux en interculture longue, pâturage de chôme avant culture d'hiver. Spontanément, il y a un voisin qui est venu aussi proposer 30 hectares de moutarde à venir faire pâturer. Sur la ferme de Montaqua, le mélange d'engrais verts qu'on a fait, on a essayé de faire un mélange très diversifié avec les espèces qu'on nous avait proposées. On était allé chercher des références dans les régions voisines avec des agriculteurs qui faisaient déjà ça. Donc là, on avait fait un mélange à partir d'avoine, moutarde jaune, radis fourragés, trèfle d'Alexandrie et veste commune. A savoir que le couvert traditionnellement fait par Julien, ici, c'était févrole facélie, en mélange. Là, on a rajouté des crucifères qui ont un intérêt pour la production de biomasse et pour l'alimentation des brebis. C'est très appétant aussi. Voilà deux, trois photos de l'arrivée des troupeaux par transporteur. Donc 17 novembre pour le premier berger, 1er décembre pour le deuxième. Et donc au total 657 ovins regroupés sur la même parcelle. Donc en fait, dans les parcelles, c'est du pâturage au filet, dans des parcs, donc à peu près des paddocks d'environ 1 hectare. Et on y reste jusqu'à ce que toute la biomasse soit consommée. Donc ça dépend du chargement qu'on met dessus et puis des tas de la biomasse. Sur ces parcelles fermes de Montaqua, on a eu des couverts qui sont allés jusqu'à 7 tonnes de matière sèche en 100 jours. Il y a un outil qui s'appelle Merci qui permet de calculer les restitutions que représente ce couvert pour la culture d'après. Donc là, on était à 80 kg d'azote remobilisable pour la culture d'après, 40 kg de phosphore, 285 kg de potassium. Et on a regardé, avant le passage des moutons, après le passage des moutons, quelle biomasse il y avait. Donc sur ces 7 tonnes de matière sèche, il y en a 3,8 qui ont été consommées par les moutons. Et plus de 3 tonnes de refus. Et donc en fait, là, sur nos espèces, c'était essentiellement des cannes de crucifères. Parce qu'au final, on a eu un couvert qui est monté à plus d'un mètre cinquante. Donc avec des cannes de plusieurs centimètres de diamètre. Et donc un peu ligno-cellulosé. Donc bon, les moutons ont trouvé ça pas particulièrement appétant. Donc ils ont commencé par manger les feuilles. Et ensuite, en fait, ils sont descendus le long de la tige. Jusqu'à ce que, voilà, les bergers décident de changer de parcelle. Au final, sur l'ensemble du troupeau et sur toute la période de pâturage, ça représentait, en fait, un potentiel... Enfin, ça représentait 2,8 kg de matière sèche par brebis par jour. Sachant que pendant la même période, quand les brebis sont à l'entretien, les éleveurs apportent 1,5 kg de foin par brebis par jour. Donc là, on est sans limite. Les animaux pâturent jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et donc en fait, se nourrissent très bien. Le couvert, il représentait à peu près un coût d'implantation et un coût de semences de 100 euros par hectare. À mettre donc en relatif, en fait, avec le coût d'alimentation en bergerie. Donc pour 1 tonne de foin, on est autour de 100 euros. Pour des bouchons de duzerne, c'est plutôt 200 euros. De l'orge fourragère, 160, 180 euros. Et donc en fait, avec ces montants de biomasse produites au champ, ces 3 tonnes de matière sèche consommée par les animaux, on arrivait à un coût d'aliment autour de 30-35 euros la tonne de matière sèche. Donc voilà, par rapport à ces alimentations en bergerie, on était vraiment très en dessous. À côté, pour le céréalier, il y a toute l'économie qui est liée à la non-destruction des couverts. Donc là, la référence qu'on a, c'est pour un broyage de couverts, c'est 10 litres de fioul, c'est à peu près 20 minutes de travail par hectare. Et un coût d'opération autour de 20 euros par hectare. Donc tout ça, sur une soix centaine d'hectares pour la ferme de Montaqua. Tout ça, donc, économisé. L'impact sur les troupeaux, il a été très positif. Donc pour ça, on évalue une note d'état corporel. Donc en fait, on tâte le gras de la brebis, en gros, et après, on les classe en différentes classes. Donc en vert, ça représente les brebis qui se portent bien. En rouge, les brebis plus maigrichonne. Et donc on voit sur la colonne du milieu, en début de pâturage, 40% de brebis en bon état corporel. En fin de pâturage, après notation par l'éleveur, on est passé de 40, donc à 76% de brebis bien portantes. Et chez les effectifs les plus maigres, 14% en début de saison. On a réduit cette classe-là à seulement 4%. Alors que donc, dans le cas d'un berger itinérant qui galère un peu à trouver des surfaces à pâturer en hiver, etc. Il nous a donné ses références. En gros, c'était plus 10% de brebis bien portantes, enfin, à bon état corporel en sortie d'hiver. Et jusqu'à 30% en état vraiment maigre. Donc vraiment des impacts très très positifs sur ces troupeaux. Là, on compte un petit peu de la hauteur de couvert. On voit que les radis et la moutarde étaient déjà arrivés à fleurs. Il y avait quelques silliques qui étaient en formation. Et donc le travail, après pâturage. Donc pour ce qui est de l'azote minéral dans le sol, on a regardé sur 3 parcelles qui ont été pâturées à différents moments. Donc une première parcelle pâturée fin novembre, sur laquelle, contrairement à ce qu'on s'attendait, en fait, on a eu moins d'azote dans le sol. Même si les écarts de mesure font que le résultat doit être répété les années suivantes pour vérifier un peu la significativité de ce résultat. En gros, on a eu 15 kg d'azote en moins dans la parcelle qui avait été pâturée par rapport au témoin. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que plus on fait un pâturage tardif, et bien plus ce bilan s'inverse. Donc pour une parcelle en févrole facélie pâturée mi-décembre, là on était presque à l'équilibre. Donc plus 9 kg d'azote quand même pour la partie pâturée. Et pour un pâturage de février, en fin de saison, là on a vu un gain de 20 kg d'azote dans la parcelle pâturée. Ensuite, on est allé jusqu'à la mesure du rendement des cultures suivantes. Donc on avait une parcelle en orge de printemps, une autre parcelle en orge de printemps, c'est celle qui avait été pâturée en novembre, une autre parcelle en maïs avec pâturage de février. Et donc là par contre aussi, là on a vu quand même un impact négatif du pâturage, donc avec moins de 12 quintaux mesurés de manière significative, donc dans les parcelles pâturées. Donc pour expliquer ce résultat, on a formulé les hypothèses suivantes. Donc d'abord en fait, l'azote provenant de l'urine avait été lessivé. Ça reste des hypothèses à vérifier dans d'autres occasions les années suivantes. Mais aussi en fait, on pense que le couvert a été trop mature et donc trop lignifié. Et le fait que les moutons aient digéré les feuilles rejetées sous forme d'azote facilement lessivable, toute l'azote qu'il y avait dans les feuilles ne laissait que les cannes lignifiées. En fait, quand on a couché les cannes, on pense qu'il y a eu là pour le coup une fin d'azote, une immobilisation de l'azote minéral pour la dégradation de ces cannes de moutarde un peu trop importantes. Donc là, on a identifié deux facteurs sur lesquels il fallait travailler. Donc c'était la date de pâturage, bien que de toute façon, il faut nourrir le troupeau pendant tout l'hiver. Donc on n'y peut pas forcément grand chose. Et aussi la maturité du couvert. Alors un couvert trop mature, on a vu que c'était pas forcément c'était pas forcément plus de fourrage pour les brebis. Et par contre, que ça pouvait causer de l'immobilisation d'azote. Donc ça, les perspectives, c'est qu'en fait, il faudrait envisager un double pâturage. Donc un premier pâturage le plus tôt possible. Donc octobre, idéalement en octobre, pour calmer un peu la croissance du couvert et que ce couvert puisse repartir. Ça va retarder son développement, retarder sa lignification. Et avec une deuxième croissance, en fait, on va pouvoir revaloriser de la biomasse après coup. Et puis pendant tout ce temps-là, le couvert aussi, même si on lui a enlevé de la biomasse aérienne, les racines, elles continuent à grandir. Donc ça fait plus de travail dans le sol par les racines. Donc voilà, on a vu à peu près le même résultat sur l'azote, pardon, sur le rendement en aïs grain. Donc moins 10 quintaux sur ces parcelles pâturées. Donc là, avec la même typologie de couvert. Donc un couvert assez ligno-cellulosé. Et donc, pour le coup, dans cette parcelle, on avait eu plus 20 kilos d'azote par hectare dans l'herlica. Là, on n'a pas vu de valorisation de cette surplus d'azote. Sachant qu'après, on a eu un été avec de la sécheresse. Donc pour le maïs grain, ce n'était pas les meilleures conditions. Donc il y a encore des choses, encore des hypothèses à creuser pour bien comprendre ce qui se passe dans ces champs pâturés. On a fait aussi un essai de pâturage de blé d'hiver au mois de janvier. Où là, les brebis consomment à peu près un hectare par jour pour ces 600 brebis. Donc un fort chargement. Pour lequel, là, on n'a pas vu d'écart de rendement. Sachant qu'on était dans des conditions un peu particulières. On était sur des blés population qui avaient eu des maladies de feuilles. Donc on est sur un rendement relativement bas qui avait été mesuré en micro-parcelles autour de 17 quintaux. Par contre, ce qui était intéressant dans cet essai de pâturage de blé, c'est que pour des variétés de population qui étaient à peu près à 1,50 m, 1,60 m, on a vu des zones de verse uniquement dans les parties qui avaient été non pâturées et à l'œil à peu près des pailles plus courtes de 10, 15 cm donc moins hautes dans la partie qui avait été pâturée. Donc ce stress physiologique ça conduit à un petit décalage de développement et donc moins de hauteur de paille et donc des zones de verse comme ça qui ne sont pas très importantes à l'échelle du champ, on n'en a vu aucune dans toute la partie qui a été pâturée. Donc avec cette année de bilan on a vu que le pâturage de couvert c'était très très bon pour les animaux ça réduit beaucoup les charges de cet atelier de production aux vines et d'un point de vue tassement de sol le céréalier n'était pas du tout choqué ça remue la terre un peu sur 3-5 cm mais en tout cas aucun tassement au sol profond et donc sur l'aspect dégradation enfin l'aspect de destruction du couvert en sortie de pâturage les céréaliers ont considéré que c'était quasiment un meilleur travail qu'avec un broyeur ça peut aller plus ras etc donc maintenant avec cette première année d'essai on veut aller vers on veut essayer de creuser ces différentes hypothèses mieux évaluer tous les impacts du pâturage que ça soit sur les parcelles cultivées sur les troupeaux mais aussi sur l'économie de la ferme en entier et essayer de trouver les conditions pour que les effets soient les plus positifs et puis trouver les conditions pour un réel partenariat gagnant-gagnant entre l'éleveur et le céréalier donc pour faire ça en fait on a écrit un projet de recherche et développement qui s'appelle POSSIF pour pâturage ové en système céréalier en Ile-de-France qui se déroule donc sur trois ans qui a commencé l'hiver dernier et qui va durer jusqu'à l'hiver 2021 donc qui est rendu possible grâce à un financement de l'ADEME des groupes d'action leaders du parc naturel du Gatiney et du sud Seine-et-Marne qui co-financent ce projet et donc avec un ensemble de partenaires techniques qui sont le CIRPO l'Institut de l'élevage l'INRA Agro-ParisTech la coopérative d'activité agricole les champs des possibles et l'ACTA donc l'association des instituts techniques agricoles on va travailler à ces quatre points donc constituant un réseau de fermes expérimentales donc soit des bergers itinérants dont on a plusieurs représentants dans la salle qui vont aller dans des parcelles enfin chez des fermes céréalières on va donc spécialiser mais aussi des polyculteurs éleveurs qui vont réorganiser le travail sur leur ferme pour pâturer leurs propres couverts et donc réduire le temps en bergerie l'alimentation en bergerie donc la production de fourrage aussi sur la ferme donc tout ça dans l'idée c'est de créer un réseau d'agriculteurs expérimentateurs pour produire les références techniques sur ce pâturage du couvert et de culture en milieu de France donc on va faire des expérimentations couverts végétaux mais aussi dans le pâturage de blé d'hiver pâturage de colza d'hiver et donc mesurer sur les parcelles les effets sur la fertilité du sol le stockage de carbone le rendement l'azote etc. donc pour ce qui concerne les parcelles céréalières et puis aussi continuer ces évaluations sur les troupeaux avec notamment l'institut de l'élevage et au final essayer de faire rentrer toutes ces références toutes ces données qu'on aura acquises dans de l'évaluation de systèmes un peu poussés pour voir qu'est-ce qu'on y gagne en économie mais aussi en environnement et donc en agronomie et voir si en quelle mesure en fait les synergies troupeau culture permettent en fait d'aller vers de la réduction d'entrants et que ça soit pesticides azote mais aussi mais aussi fuel de l'évaluation de la réduction d'entrants sur les règles de la réduction d'entrants